Sous-titrage Société Radio-Canada Bienvenue dans Sans Filet, votre rendez-vous 100% tennis sur Winamax. On voit déjà les habitués, salut à tous sur le chat Winamax et sur YouTube. On va parler du tournoi des maîtres évidemment et pour en parler avec moi forcément, Benoît Mélin, notre expert tennis qui fait la grimace déjà d'entrée. Ça va Benoît ? Tout va bien Benoît ? Bonjour. Qu'est-ce qui se passe ? J'ai un petit accent, je ne sais pas pourquoi, mais ce soir j'ai envie de parler avec l'accent L-Velt. C'est très bien, j'espère que Julien Varlet va parler avec l'accent serbe. Ah, pits koumate ! Julien Varlet évidemment avec nous. Moi je suis énervé, mais... Qu'est-ce qu'il y a ? Non, je vais m'énerver après. Tu t'énerves après, tu veux te calmer déjà ? Pas sur le match de ce soir, mais je m'énerverai sur un match... Et en fait, il ne faut pas que je parle avec cet accent-là, parce que le Roger, il m'a dit, mais attends, ça ne ressemble à rien. Oui, c'est vrai. Enfin, ce n'est pas du tout l'accent. On dirait plutôt un mec de la montagne. Non, mais ce n'est pas la balade, tu vois, c'est plus Savoyard. Exactement. Et il me disait, vraiment, quand tu parles comme ça en Suisse, là, mais vraiment, tu me fais honte, quoi. Et que va dire Roger Federer de la cote boostée qu'on vous propose aujourd'hui ? Aïe, 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 aïe. Le lien dans le chat, sans plus tarder, parce que je sais que vous êtes impatients qu'on parle de ce match, du match, que tout le monde attend entre Djokovic et Federer. On fonce à Londres. Il y a Nikosco qui met... Ça fait le Suisse qui court après ses biquettes. Oui, c'est ça, un mélange de Suisse et de mecs de la montagne. Non, on va en parler de Federer. Il n'y a pas le feu au lac, on y va, tranquille. Tranquille. Pose un peu, pose le truc. Alors, on ne présente plus ce duel, mon cher Benoît, mais on a quand même fait, voilà, une petite création. Ah, j'adore. 28 confrontations, 26-22 pour Djokovic. Dernier duel en date, on s'en souvient, la désormais mythique finale de Wimbledon cette année. En indoor, Benoît, on va voir. En indoor, avantage, toujours serbe. On va le mettre en gros plan d'abord avant de passer en plus petit. Mais voilà, mon Benoît, on s'est amusé à regarder en indoor et on est à 6-3 pour Novak Djokovic. Ouais. Et là, si tu veux, si on rentre dans le détail de ces petits... Remets-le, 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 remets-le. On s'en fout de ta tête, vas-y. Oui, oui, on s'en fout de ça. Regardez bien, parce que Marie a bossé comme une folle. Nous avons, c'est un travail d'équipe, je te viens de seigner. Regardez bien, en fait, c'est année après année, tu vois, on se suit, on se suit, c'est vraiment chronologique. Donc, on commence avec la première victoire en indoor de Djokovic, cet abal sur les terres de Roger Federer en 2009 et ça se finit à Bercy 2018, la demi-finale mythique de quasiment 3 heures. Et vous vous rendez compte que la dernière victoire de Federer en indoor, c'est au Masters 2015. En poule. Il y a 4 ans. Ben oui, mais je suis d'accord, mais entre 2015 et 2018 et ce soir, ils se sont joués deux fois. Non, ils se sont joués deux fois en indoor. Là, c'est indoor. Ils ont quand même sur 5 victoires de Djokovic d'affilée depuis cette victoire de Federer en poule. Donc, c'est pour ça que dans l'absolu, si on suit la logique de tout... On va afficher les codes de ce match-là. Bien évidemment. Et là, affolement, affolement général. Regardez ce qui va se passer, parce que Julien veut absolument être monsieur cote aujourd'hui. Donc, Julien va afficher les cotes, il prend la place de Coco le temps d'un soir. Ah non, 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 mais plus que ça. Plus que ça ? Ah oui, oui, j'ai d'accord. Excusez-moi, et Mikkel Vapneuf qui nous... Non, on n'a pas compté le forfait de 2014, ni la Coupe Davis. Voilà, la Coupe Davis qui avait eu lieu en 2006, je ne sais pas quoi. Donc, on n'a pas pris en compte ça, le forfait de 2014, on ne l'a pas compté. Et en plus, la Coupe Davis est au meilleur des 5-7, ce qui n'a donc aucune incidence par rapport à ces rencontres en 2-7 gagnant. On voit Federer à 3-10, on voit Djokovic à 1-38. Juste pour vous situer un peu ce que pensent nos amis par ailleurs sur Willamax, ils vont vers Novak Djokovic. Vous allez vers Novak Djokovic à 93%, c'est énorme. Concernant les scores exacts, on a du 2-0 pour Djokovic à 44%, 2-1 pour Djokovic à 38%, Federer en 3-7, c'est du 17%, et un seul pourcent seulement sur du Federer 2-0. Moi, je voudrais juste savoir, parce qu'on sait que Federer a eu du mal à digérer cette défaite à Wimbledon, à Londres déjà, il y a quelques mois face à Djokovic. Est-ce que l'ego, Benoît, ne peut pas parler ? Est-ce qu'il ne peut pas se servir de ça pour, justement, renverser Djokovic ? Prendre sa revanche ? Est-ce que ce n'est pas l'heure de la revanche pour Federer ? C'était il y a 4 mois, il l'a dit, mais il l'a dit, il a vraiment eu du mal, puisqu'il est même parti, soi-disant, enfin, ce n'est pas soi-disant, ça a été vérifié, donc c'est vrai. Il est parti avec Mirka, et les 4 bambins, les deux fois les jumeaux, ils sont partis en caravane. C'est pour ça qu'il s'est pété le dos, ce con. Qu'est-ce que tu vas en caravane quand tu t'appelles Federer ? Enfin bon, il a été obligé de couper, parce que vraiment, oui, cette possibilité de gagner Wimbledon, il n'a pas réussi à le faire. Marc Rosset l'a dit, moi, je ne... Non, je oubliais ce match. Je ne veux pas me souvenir de ce match-là. Obscurcision totale par rapport à ça. Federer l'a dit, en fait, il veut à tout prix, il l'a dit juste après balle, je veux gagner un grand titre. Je ne participe pas, moi, au partage des grands chlèmes cette année, puisque c'est Djokovic et Nadal. J'ai gagné Miami, oui, d'accord, un Masters 1000, mais voilà, le Masters est la seule possibilité pour moi de faire partie de cette année-là, de gagner un grand titre. Donc je pense qu'il s'est préparé comme un malade, pour être effectivement le plus efficace possible sur ce Masters. Après, son état de forme pose question, son état de forme actuel. Mais il a 38 ballets. Il a 38 ballets. Je me suis amusé à faire ça. Il faut quand même se rendre compte que quand Federer joue son premier Masters, quand il se qualifie pour son premier Masters, Tim a 9 ans. Tsitsipas, il a 4 ans. Donc je crois qu'on ne se rend même plus compte de la longévité de ce joueur. Mais c'est ce qu'on disait hier, déjà. C'est que dès que Federer ne fait pas des amortis rétro et des coups entre les jambes, il ne joue pas bien. Mais ce n'est pas ça. Non, là, ce n'est pas tellement sur sa façon. Ah non, mais il y a un truc qui est dingue. On oublie que, voilà, effectivement, la longévité, et surtout cette longévité au plus haut niveau. Parce qu'on a un Féliciano Lopez qui a cette longévité, mais qui est quand même bien redescendu au classement. Il n'a pas eu la même carrière qu'on veut dire. Oui, mais je veux dire, il a fait un top 2. Il a été quand même 12 mondial. Mais au fur et à mesure, il est redescendu. Là, Federer, lui, il est au top du top depuis maintenant, depuis 10-15 ans. Donc c'est ça qui est tout simplement exceptionnel. Donc on rappelle qu'effectivement, sur cette saison 2019 à 38 ballets, il les a fêtés au mois d'août, mais bon, voilà, à 38 ans, le mec fait finale à Wim, demi-un Roland, car à l'US, 8e Open d'Australie. Donc on a l'impression, on a envie de dire que sur des matchs au meilleur des 5-7, oui, il est encore extraordinaire, mais il n'arrive pas à gagner. Jean-Daniel, sur YouTube, nous dit, mon cher Julien, la clé pour Federer, ce sera de passer un max de première et surtout de confirmer quand il a des occasions de balle de break. Je suis tout à fait d'accord, mais il y a un mais. Il y a un mais. Benoît est plutôt Federer. Et moi, je vais vous expliquer pourquoi Djokovic va gagner. Federer est obligé de jouer un peu, je dis bien un peu, comme a pu le faire un Dominic Thiem. Frapper très fort, agressif, mais ce qui veut dire que tu vas commettre des fautes directes. Et je pense que Roger Federer, actuellement, va commettre plus de fautes directes qu'un Dominic Thiem et faire moins de coups gagnants. Parce que sa balle est rapide, mais moins lourde que Dominic Thiem. Il est plus enveloppé, maintenant. Et je pense, moi, je vois quand même Djokovic passer parce que par cette régularité, cette constance et, comment dire, cette couverture de terrain, il peut faire plier et exploser un peu Federer. Federer, il est obligé de jouer en 2-3 coups de raquette, maintenant. S'il n'est pas 200% sur chaque frappe, il peut rater. Et même si tu décentres un tout petit peu, tu ne mets pas exactement la balle où tu veux la mettre. Et je pense que ça peut se passer comme ça. Il faut se rendre compte que sur toutes leurs confrontations passées en indoor, dès que ça dépasse 2 heures de match, Federer perd. Donc s'il arrive à gagner sur un match au meilleur des 3-7, il faut qu'il fasse un match d'une perfection totale. Mais tu imagines la cadence de jeu qu'il faut avoir. Et tu parlais justement de le problème de Federer. C'est que voilà, il va être obligé de tenter. De tenter en permanence. Et c'est la finale du Masters de 2012 que Djokovic avait gagné 7-6, 7-5, un match très accroché qui avait duré plus de 2 heures, bien évidemment, 2h15. Et Federer avait tenté un max de choses, avait fait le break d'entrée dans le premier set, avait fait le break et il y a eu balle de 7 dans le deuxième set. Mais au bout du compte, il avait quand même fait 42 fautes directes. Et face au tennis pourcentage de Djokovic, malheureusement, ça paye pour le serbe. Et il y a aussi un petit problème qui est récurrent chez Roger Federer, c'est que tu regarderas, tu viens frapper fort dans son coup droit, il ne recule pas. Donc ça veut dire que s'il n'est pas bien placé, son coup droit ne va pas forcément où il veut. Et encore un peu plus que Thiem, il joue vraiment sur sa ligne de fond de cours, côté revers. Avec son revers à une main, c'est quasiment injouable de venir au contact. C'est impossible de durer pendant une heure et demie et de faire quasiment que des demi-volets de coudeau de revers. Même Thiem, qui a frappé très fort et qui a souvent fait la différence avec son revers à une main long de ligne sur Djokovic, il est un peu plus loin de sa ligne. Mais Federer, il n'aime pas prendre la balle un peu au-dessus de l'épaule, il veut la prendre en timing. Et ça, pour moi, je pense que ça va générer beaucoup de points, beaucoup de fautes directes. C'est pour ça que je pense que sur la régularité, Djokovic va l'emporter. On ira voir en détail les différents scores exacts, les paris. La majorité de nos parieurs sont sur le 2-0. Tiens, on va chercher le 2-0, Djokovic. Mais avant, je voulais parler quand même de cette dimension psychologique qui n'est pas à laisser de côté. Parce que d'un côté, on a donc Federer qui veut prendre sa revanche. Et on n'oublie pas... Non, non, non. Attention. Djokovic, juste avant, je termine que Djokovic, où il y a cette fameuse place de numéro un mondial. Il n'a plus le droit à l'erreur. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça, mais c'est quand même un gros morceau aussi. Tu vois, là, quand tu dis ça, tu vois, Federer, la revanche... Il en parle lui-même, il le dit lui-même. Oui, mais il ne pense pas comme nous. Ces mecs-là ne pensent pas comme nous. Donc, ils savent très bien, tous les deux, que, ok, c'est des matchs de poule. Normalement, ils ont tous perdu le match. Mais tu as la place en demi qui doit être... Ça, c'est un match, voilà. Tu dois jouer ce match et tu dois le gagner. Point barre. Oui, parce que tu as la place en demi, parce que tu as envie de taper le mec qui t'a privé de ton sacre à Wimbledon, parce que tu as envie de devenir numéro un mondial à la fin de la saison. C'est forcément corrélé. Je ne pense pas... Si tu penses comme ça... Tu ne peux pas cloisonner comme ça. Si tu rentres comme... Mais bien sûr que si. Mais ils ne font que ça depuis qu'ils jouent au tennis. Ces mecs-là se cloisonnent en permanence. Ils sont totalement hermétiques à ce genre de pensée. Ils peuvent l'avoir avant. Bien évidemment qu'ils l'ont. Mais quand tu es dans l'action... Mais en tout cas, sur le cours... Alors qu'on voit parfois des joueurs fébriles à des moments clés, parce qu'il y a cet enjeu aussi. On te parle de Federer, de Joe Covid ou de Nadal. Je te parle de mecs qui sont aussi incompressibles qu'un sous-marin nucléaire. Donc tu peux leur foutre n'importe quoi comme enjeu. À un moment ou un autre, ils arrivent justement à être totalement hermétiques à ce genre de pensée qui peuvent être perturbantes. Eux sont capables de le faire. Et il n'y en a pas beaucoup qui sont capables de le faire. Et je pense que là, justement, ces deux mecs-là, Federer et Djokovic, sont obligés sur ce match-là de tout laisser de côté. D'oublier Wimbledon, d'oublier les enjeux, d'oublier l'enjeu de Federer d'exister, d'oublier les enjeux monumentaux de Djokovic qui veut écrire l'histoire. Le seul moment où tu peux y repenser, c'est quand tu as la balle de match. Voilà, quand tu dois finir ou que tu serres pour le match. En général, le bras est un peu plus lourd. Mais effectivement, ou Benoît a raison, quand tu rentres sur le... T'y penses, t'en parles avec ton coach et tout ça, mais quand tu rentres... Voilà, t'es dans l'action, tu joues, tu joues. Mais effectivement, au moment de conclure, c'est peut-être là où ces pensées peuvent revenir un petit peu. Est-ce que tu te rends compte que sur leur... C'est quoi ? C'est le 49e, là ? Ou 50e duel ? Est-ce que tu te rends compte que ces mecs-là... 49e, si on compte le fort. Et imagine, c'est 50, pareil, Nadal, Djokovic, Nadal, Federer. Enfin, ouais. Ces mecs-là ont tellement l'habitude de jouer, soit dans des finales de grand-chlem, soit dans des matchs super importants pour écrire l'histoire du jeu, que de toute façon, ils ont cette expérience de pouvoir gérer ce moment-là. Parce que si Djokovic rentre sur le cours en se disant, attention, là, je peux gagner mon sixième Masters. Ça ne te faut pas, surtout. Et donc, être égal à Federer dans le record de titre du Masters. Je peux finir l'année numéro 1 mondiale et égaler Sampras en étant... Voilà. Enfin, je peux devenir un dingue. Je peux être le joueur de la décennie. Parce que si tu parles de la décennie, c'est Djokovic. Il n'y a pas photo. 15 titres du Grand Chelem sur cette décennie, c'est Djokovic. 15 titres du Grand Chelem. 29 Masters 1000 sur la décennie, c'est Djokovic. Mais tu balances quand même pour Federer ce soir. Mais non, mais en fait... Non, non. Fais pas ton politicien. Remets-nous les codes de base. Je te l'aimais avec plaisir. Je ne vais pas vous faire le politicien. Je vais vous faire un truc. Je ne crois pas du tout en la possibilité technique de Federer de gagner ce match-là. Mais comme ce mec est souvent capable de me créer un miracle, je crois... Parce que pour moi, s'il gagne, c'est un miracle. Ça veut dire qu'il est capable de jouer un tennis extraordinaire, comme Tim a pu le faire contre Djokovic. Mais sauf qu'il n'a pas la puissance de Tim et il n'a pas cette balle aussi fusante que Tim à l'heure actuelle. Lourdes. Donc s'il arrive à faire cette chose-là, s'il arrive à le faire, et c'est pour ça que j'ai enterré Federer depuis, je crois, 2013, à un moment ou un autre, tu te dis, mais ces mecs-là, tu ne peux pas les enterrer. Donc sur un match comme ça, avec effectivement ce bras de fer monumental qu'on attend, et l'adrénaline, c'est soit, pour moi, c'est 2 sets secs de Djokovic qui top l'entre le truc. C'est là où vont nos paréers. Ou 2 sets secs pour Federer. Ah, tu ne vois pas. Alors là, là, il y a de la cote. Là, tu mets du lourd. Si il y a 3 sets, je ne crois pas du tout en la capacité physique de Federer. Regarde, attends, je supprime ça, je mets ça. Regarde, quand tu as 2 sets 0 Federer, 5,25, 2 sets 1 Federer, 6. Mais toi, tu n'y crois pas à la victoire de Federer. Ah non, non, non. Non, non, moi, je vois juste que... Eh bien, tu vois, je ne suis pas du tout en train de suivre ces trucs-là. Mais voilà, si j'ai envie de voir quelque chose de monumental ce soir, ce n'est pas quelque chose de logique. Mais on va le suivre parce qu'à 3,10, mon cher Benoît, peut-être... Non, mais c'est même pas... Oui, mais Federer à 3,10... Ah, mais ce n'est même pas Federer à 3,10 qui gagne. Ben si, Federer à 3,10, ça ne se voit pas souvent. C'est pour moi, Federer doit encore une fois nous faire une étincelle magique. C'est ce soir, et il le sait, c'est ce soir... Ce n'est pas aller gagner le Masters, c'est back Djokovic ce soir. Match au coup près. Et je veux croire au miracle. C'est-à-dire, je vois Bernadette de Soubirous dans la grotte. J'y suis. Je veux... Je ne sais pas, mais je me dis... J'ai allumé tous les cierges de la capitale et je me dis que oui, je veux voir un Federer extraordinaire qui va en chier parce que Djokovic va être terrifiant. Je pense que Djokovic a été piqué dans son orgueil comme un... Ça doit être dingue par rapport à Tim. Donc il va rentrer sur le match en étant beaucoup plus agressif que ce qu'il a fait contre Tim. Donc il va essayer de ne pas faire respirer Federer puisque Federer, c'est son jeu. C'est de ne pas faire respirer. Et Djokovic, en général, il arrive à supporter ça. Donc je me dis que si Djokovic rentre à l'intérieur du cours ou reste sur sa ligne de fond, que Federer fait la même chose et est capable de créer du jeu comme c'est des fois surnaturel. Il va exploser en vol. Normalement, il explose en vol, mais je dis Federer. A Tim sur YouTube nous dit Benoît, président, et Winomax a dit allez 0-2, je mets la piécette. Voilà, du côté de Benoît. Alors que du côté de Julien, il n'est beaucoup plus pragmatique et on suit nos parières. Tu ne t'es pas trompé. Depuis le début du minceur, c'est l'histoire du midi. C'est vrai. Tu ne t'es pas beaucoup trompé, mon cher Julien. Tu vas plutôt sur du Djokovic. Je t'avoue que je t'ai suivi. Première septembre match dans la cote boostée, je vous ai mis Djokovic pour vous faire plaisir. Je vous rappelle juste une chose. Regardez l'horloge. Regardez l'horloge. Si jamais ce match dépasse les deux heures, pour moi, il est impossible, impossible, que Federer tienne physiquement la cadence imprimée que mettra Djokovic. C'est sûr et certain. Mon cher Julien, terminez avec la cote que tu nous... Oh, il a infliché la cote boostée ici. Écoutez, ah là là, franchement. Je crois qu'il y a quelqu'un qui va être au chômage dans quelques jours. Non, d'ailleurs, on l'embrasse Coco. Allez, on va passer maintenant. On vous rappelle quand même, avant c'est très important, et là j'ai besoin de toi Julien aussi, c'est que ce fabuleux match qu'on attend tous sera à regarder sur Winamax TV. Pour cela, c'est simple, il suffit d'avoir seulement... Un euro sur votre compte. Voilà, c'est ça. Il fait tout, franchement, je l'adore. Le mec... Attends, le mec fait les cotes, il fait la pub, il a le blouson. Il fait des analyses. Tu n'es pas employé à Winamax. Non, tu n'es pas employé à Winamax, parce que toi, tu vois Djokovic, et non, et non, et non. Et en revanche, imaginons que Djokovic, qu'on casse Federer en 2-7. Mais là, là, c'est... Là, tu te dis, mais à bois, ça veut dire que Tim a été capable de faire un tennis que... Alors déjà... C'est ce qu'il a fait. Mais ce qu'il s'est passé, c'est ce qu'il a fait. Mais s'il arrive à renaître de ses cendres, de supporter ce camouflet, parce que c'en était un, même si, effectivement, Tim a très bien joué, et après, derrière, concassé et Federer, pour se qualifier pour les demi, pour arriver derrière, peut-être, on va savoir, à jouer Nadal en demi, imagine qu'il joue Nadal en demi, mais enfin, ça peut être n'importe quoi, ce Master. Ce Master, c'est fabuleux. Autant le Master Zéphi, c'est déçu. Et comme ce Master Zéding, je dis que Fed peut nous faire un truc de dingue ce soir. Voilà. Et en tout cas, donc on a du Federer et du Djokovic, vous le voyez, match alléchant, match indécis. Il y avait beaucoup moins d'enjeux pour le premier match de la journée à Londres. Tim qui était déjà qualifié, Berrettini déjà éliminé. Je vais juste indiquer à mon novice qu'il faut supprimer maintenant les codes que tu as affichés, mon cher Julien. Il suffit de demander. Il suffit de demander, on demande. Donc, on vous le rappelle, Tim qui jouait surtout pour terminer en première position du groupe et restait invaincu dans la compétition. Il ne le sera pas invaincu parce qu'il s'est incliné contre l'Italien en 2-7. Vous avez sûrement suivi ça. Alors, mon cher Julien... Et là, je m'insurge. Si ! Il s'est économisé, toi qui me disais non. Je suis complètement énervé. Non, ce n'est pas une question d'économie ou quoi que ce soit. Je suis désolé. Je suis complètement énervé parce que ça me rend dingue. Alors, j'ai deux soucis. C'est un, les têtes de série, les 32 têtes de série. Oui, tu nous le dis à chaque fois. Oui, ben oui, ben oui. Il le dis à chaque fois. Eh, je t'ai traité naïf hier. Tu vas me dire... C'est vrai, mec. Eh ben oui, eh ben oui. C'est pour ça que les poules me rendent dingue. Ça me rend dingue, les poules. Il faut qu'il y ait 18 ou 16 joueurs au Masters, élimination directe et là, tu auras des gros combats parce qu'il a perdu le premier set et après, il s'est couché. Et ça, ça me rend dingue parce qu'il s'est couché parce que le problème, c'est qu'il joue samedi et qu'il a voulu garder du jus et ça, ça m'énerve. Je suis énervé parce que ça va être exact, tu sais quoi ? Exactement la même chose demain pour Tsitsipas Nadal. Mais ça a été un coup de picole. Non, Tsitsipas promet de donner son âme face à Raphaël Nadal. Son âme, son âme, son âme. Tu verras. Ça me rend dingue. Il faut quand même se rendre compte que... Ma déco. Effectivement, on a ce système de poules depuis une éternité mais il faut bien savoir qu'il y a un mec dans les années 80 qui a gagné le Masters alors qu'on lui a mis tout, mais tous les bâtons dans les roues possibles et imaginables pour que surtout, il ne gagne pas. C'était Ivan Landel. On lui a fait, en 83, on lui a fait un tableau de doux joueurs. C'était la première fois que tout d'un coup, on arrêtait les poules et hop, on faisait un tableau de doux joueurs avec élimination directe. Il y avait Yannick Noah qui y était puisqu'il venait de gagner Roland-Garros. Il faisait partie du Masters. On lui fout un tableau de doux joueurs, tu ne vas pas y arriver parce que là, ce ne sont plus les poules. Bam, Landel gagne. L'année d'après, on lui refout un tableau mais là, ce n'est plus doux joueurs, on lui met 16 joueurs. Bam, il gagne. On lui remet encore une fois quelques années plus tard un autre tableau où là, on invente un truc, c'est-à-dire qu'on disait que les mecs dans les poules n'avaient plus le droit de se jouer avant la finale. Donc, surtout pas. En demi-finale, on ne va pas mélanger. Donc, les mecs se jouaient de telle façon à ce que surtout, il n'y ait pas de possibilité qu'ils se soient joués dans les poules avant de se rejouer en finale. Bam, Landel gagne. Et après, on a remis le système des poules. Bam, Landel a gagné. Landel, pour moi, est celui qui est le plus grand joueur de tous les temps du Masters en ayant remporté. Il n'a pas remporté plus que tout le monde mais il a été neuf dans tous les formats. Finaliste d'affilée dans tous les formats. C'est la référence. Oui, mais tu es bien d'accord avec moi que cet après-midi et demain après-midi, ça plombe le truc. Ça plombe le... On a un beau Masters et pour moi, je trouve que ça plombe. Il y a quand même 200 points ATP et 200 000 euros. Je suis d'accord. Non, mais quel va être... On va en parler du Nadal s'il s'y passe demain ? Oui, oui. Non, mais d'abord, on rappelle, on va souligner quand même que Berrettini, bravo à lui, c'est le premier Italien à remporter un match de plom Masters. Écoute, on va regarder... Non, mais le premier set était City m'avait remporté. On va regarder le match ensemble. J'ai dit à Benoît, s'il perd le tie-break et ça a été le cas, ça va faire 6-2 ou 6-3 pour Berrettini dans le deuxième. Ça ne va pas manquer. Et ça me rend dingue parce qu'on a un beau Masters, on a des beaux joueurs. Eh bien, limite, si on n'a pas Nadal pendant trois jours de suite, on n'a pas Nadal, on n'a pas Federer. Mais je trouve que là, le jeu, il est présent. Là, il n'y avait pas de match aujourd'hui. On t'avait prévenu hier, mon cher Julien. Mais ce n'est pas le faute d'avoir dit une bêtise. Tu es trop romantique. Bah ouais. C'est ça en fait. Je me calme un peu. Allez, dans le groupe Agassi, maintenant, on va y aller. C'est City Pass qui a décroché le premier ticket pour les demi-regardés. Le grec qui s'est imposé facilement contre Zverev. Benoît, on ne s'attendait pas forcément à autant de facilité de la part de Titi Pass. On était plutôt partis sur un match accroché, nous. Ah bah, moi, j'avais même dit Zverev. Alors voilà, trois jeux partout. Ils ont joué un peu au tennis. Bon, mais c'est que du service, quasiment, puisqu'ils n'arrivaient pas à se lire. Et puis, tout d'un coup, il a disparu. Zverev a totalement disparu. Alors, tu vois, parce que j'ai commenté le match hier, je me suis... Je ne sais pas pourquoi je suis énervé comme ça. Moi, je sais. Moi, je sais. Non, non, c'est l'excitation du match de 21. Oui. Non, c'est... Je me suis rendu compte sur ce match-là que je trouve que Zverev ne progresse pas. Non. Parce que, tu regardes, les coups d'attaque où très souvent, il rate, ça a été le cas. Il vient la voler, ça a été une catastrophe. Il a dû faire un point sur 8 ou sur 10. Et tu te rends compte que depuis un an ou deux ans, alors, il y a eu ces problèmes de service et tout ça, ça allait mieux. Donc, il peut bien servir, ça, on le sait. Il peut frapper fort du fond de cour, on le sait. Mais je trouve que, tactiquement, techniquement, c'est un joueur qui ne progresse pas. Et en plus, mentalement, je vais en rajouter une couche sur Zverev qui m'a énormément déçu sur ce match, c'est qu'il n'accepte pas le fait que quelqu'un puisse lui faire des points gagnants ou jouer un peu mieux que lui ce jour-là. Comme Medvedev, un peu. Pareil. Je vois, alors que Nadal, je ne sais pas si vous avez vu un peu ses déclarations après sa victoire entre Team. Énorme. Énorme. Le mec, enfin, Rafa, quoi, unique au monde et qui te dit, l'exemple pour les mômes, ce n'est pas d'avoir fait un comeback à 5-1, c'est le fait que je continue à croire en moi, que je ne casse pas de raquettes, que je m'accroche, que j'accepte que le mec soit meilleur que moi, que je ne suis peut-être pas aussi bon que tout le monde le dit ou que même moi, je pense être et je m'accroche. Et puis à un moment, tu perds. L'autre a été meilleur que toi, tant pis, mais toujours est-il que tu dois accepter le fait qu'un jour, peut-être deux jours, peut-être 15 jours dans la vie, c'est pas bon. Ils n'ont pas le même âge. L'expérience fera peut-être que... Ça ne fait rien parce que le burn-out de Tsitsipas après sa défaite à l'US Open au premier tour ou même après Roland-Garros ou là, quand il perd contre Mavrinka et tout ça, le mec te dit j'ai plus aucun plaisir de jouer, j'en ai ras-le-bol et tout ça et compagnie, je ne veux plus qu'on me parle de tennis. Mais je pense que ça lui a fait un bien fou parce que là, il est sur le cours et il le dit sans arrêt. Putain, c'est un rêve de gamin. Quel kiff d'être là. Je prends mon pied, que je gagne, que je perde, je joue au tennis, c'est du bonheur. Eh ben ouais, mais tu le vois sur le cours. Le mec, il étincelle quoi, il est là, il y va, il fonce. Il crée du tennis, il perd un point. Ce n'est pas grave, je m'en fous, je continue à jouer. Mais tout ça, c'est un travail mental qui est terrifiant. On ne s'en rend pas compte encore une fois. Tu vois, alors par rapport à ça, à mon petit niveau, je l'ai vécu, c'est le tennis est fait de frustration. Comme je le disais, tu joues 70 matchs dans la saison, il y a trois matchs où tu vas très bien jouer, tout va bien se passer, le reste du temps, c'est gérer cette frustration. C'est le mec qui se sert bien, c'est ton coup de droit qui ne va pas. Et c'est ça aussi qui fait la différence à un moment, cette sélection naturelle, c'est qu'il faut prendre sur soi pour se dire voilà. Et c'est un moment où j'ai bien compris ça parce que j'ai travaillé mentalement, ça s'appelle le bien mal joué. Et c'est ce qu'a fait Nadal hier, c'est qu'il a mal joué, mais dans le mauvais, il a été super bon. Il y a un parent de Zverev, lui, il aura rendez-vous avec Medvedev demain à 21h, on en parlera largement dans son filet demain. Mais regardez... Zverev qui n'est pas éliminé, Medvedev. C'est ça qui est drôle, il est assez doué en calcul, enfin un peu comme nous, Zverev, regardez. Is he out? Yeah, he's out, right? Yeah. No, he's not out. He's not out. If he went in through, he's... So there you go. So he still has something to play for, I guess. He's not going to win in two, though. J'adore. C'est très bon. C'est pour ça que je l'ai mise, elle était très très bonne. Mais oui, mais tu vois, c'est ça qui est chiant aussi dans le système de poules. C'est parce que là, depuis deux jours, on est tous là en train de calculer, alors qui peut passer, qui peut passer. Vraiment, je trouve que c'est pas bien. Tu vois, c'est comme le ministre des Sports qui dit avant les Jeux Olympiques, il faut qu'on gagne 40 médailles. C'est une connerie. C'est un objectif. Oui, mais c'est une connerie. On n'a pas besoin. Tu crois qu'un sportif, il y va en se disant il faut qu'on gagne 40 médailles. Non, il y va pour faire une performance comme il pourra la faire en étant le meilleur possible s'il le faut, surtout pour deux Olympiades où les mecs bossent comme des porcs pour gagner deux centimes et sur dix secondes pendant une Olympiade, ils vont essayer de montrer leur bobine. Et là, voilà, les joueurs de tennis s'en foutent de ça, de savoir s'il faut gagner un set, deux sets, pas deux sets. Ils vont sur le cours, ils font leur match et ils verront bien ce qui se passe. Mais ces systèmes de poules foutent en l'air tout le truc. On n'a pas besoin de ça. Pourquoi faire ça ? Il suffit d'un tableau. Mais surtout que le reste de l'année, on joue en tableau classique. Alors parce que c'est le tournoi des maîtres et parce qu'il faut à tout prix qu'on vende des billets pour que les mecs puissent rejouer au moins trois jours, on va inventer le système de poules. Ça fait chier, quoi. Il y a un match qui ne me fait pas chier. C'est si tu passes Nadal qui aura lieu demain à 15h, on va afficher les codes. Et oui, j'ai juste sans chaud. Avec plaisir. Et oui, ils ne se sont jamais apportés en Indor. Est-ce que Nadal va pouvoir hausser de façon considérable son niveau de jeu face à Titipas ? Titipas qualifié. On vous le rappelle, c'est important, il est déjà qualifié Titipas. Quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Mais moi, je vois Rafa. Je vois Rafa parce que ça peut se passer comme ça s'est passé aujourd'hui avec Tim. Il va jouer, il va s'accrocher, mais il ne va pas avoir l'intention mentale. Et ça s'est vu dans l'intensité aujourd'hui de Tim, il n'était pas dans la même intensité que quand Djokovic. À 2,50 Titipas, on ne sait pas comment il va aborder ce match-là. On ne sait pas s'il fera comme du... Moi, je vois Nadal. Titipas, c'est un moment... Imagine, premier set super accroché ou... J'imagine que de toute façon, c'est quand même des débuts de match qui sont accrochés depuis le début. Imaginons qu'il perde le premier set Titipas. Titipas, quoi qu'il arrive, il est qualifié. Alors, il peut être effectivement que numéro 2 dans son groupe, mais il passe, il est en demi-finale. Donc, il y a un moment, qu'est-ce que tu vas aller te défoncer les Chines tout en sachant que samedi, tu vas jouer les demi-finales contre un mec qui est une espèce de monstre absolu pour peut-être, si tu gagnes, aller jouer un autre monstre en finale. Donc, tu ne peux pas. Pour moi, demain Titipas, il joue son exhibition. C'est se régler, bien jouer, tout ça. Donc, moi, je partirais comme sur Nadal et il y a une cote qui est plutôt pas mal, mais ça m'étonnerait qu'on aille jusque-là. C'est 2-7 à 1 pour Nadal. Eh bien, si, j'aimerais bien que ce soit comme ça parce que c'est dans la cote boostée, on va vous la remontrer, la cote boostée qu'on vous propose aujourd'hui. Djokovic, premier fin, ça en suit du côté de Julien. Et 3-7 entre Nadal et Titipas. C'est une belle cote boostée, c'est à 4. Vous pouvez la prendre avant le début du match entre Djokovic et Federer. Ou alors, j'ai quelque chose à te proposer. Oh là là ! Et en plus, il est force de proposition. Non, mais si vous êtes entre 1,58, on va dire, pardon, 1,58 et les 2,50, eh bien, vous prenez 2-7-0 Nadal et ça fait 2-20. Oui, mais alors, c'est plus 2-20 pour le 2-0, hop, à Nadal. Non, c'est très bien. Non, mais au lieu de mise Nadal-Nadal, tu mises Nadal sur 2-7. Ah oui, mais bon, c'est plus compliqué. Parce que Nadal-Nadal, t'as plus de chance si ça passe en 3. Je suis d'accord, mais t'as 2-20 au lieu de 1,58. C'est un novice, il te découvre. Non, c'est très bien, c'est une belle proposition. Donc, toi, on a compris, tu vas plutôt sur du Rafa Nadal de zéro, la cote A de 20. Moi, c'est juste l'état d'esprit de Tsitsipas, c'est pour ça que c'est compliqué de jouer ce match aussi. C'est pour ça que je te dis que ça peut être un premier set accroché, un deuxième comme aujourd'hui. Tu vois, autant hier, quand il avait 4 grammes dans chaque bras et qu'il nous a parlé de diagonal revers avec un droitier accroché. Et de Siboulkova, la fameuse... Là, on va avoir Tsitsipas qui va se retrouver avec un Nadal en fusion, pour évidemment gagner ce match parce que c'est un quart de finale éliminatoire pour lui. Il est obligé de gagner. Il est obligé de gagner. Sinon, il est éliminé. Donc, il va tout faire pour. Et là, on se retrouve dans la diagonale du droitier-gaucher. Donc, ça veut dire que le revers à une main du Tsitsipas, un petit peu comme le revers à une main d'un Federer, va se retrouver avec cette espèce de balle de dingue de Raphaël Nadal. Ça dépend s'il trouve la longueur ou pas. Alors, le problème, c'est qu'il n'a pas de longueur depuis le début du tournoi. Sauf qu'effectivement, ce qu'il a réussi à faire pour gagner contre Medvedev, je pense que c'est tout à fait le genre de match qui permet à Nadal de redevenir le Rafa qu'on n'a pas vu pour l'instant. En longueur de balle, en tout cas. Dans la bagarre, pas de problème. C'est pour ça que je me dis que Rafa est tout à fait capable de planter 2-7 à Tsitsipas. Ah, donc toi, tu suis Julien. Moi, je vais sur une rencontre un peu plus sérieuse. Encore une fois, Stéphano, il est bien gentil, mais le Jack Sparrow grec, qui monte au filet en permanence, je peux te dire que si jamais Nadal gagne le premier 7, ça peut faire un 7-5, 6-2 ou 6-3 à tout moment pour Nadal. Allez, dans la cote boostée, je suis plutôt partie sur un match, on vous la remontre une dernière fois, sur un match plutôt serré. Regardez donc 3-7 entre Nadal et Tsitsipas. C'est le moment de vous distribuer un peu d'argent, d'en s'enfiler sur YouTube. Vous êtes nombreux. Basculez sur le chat Winamax pour pouvoir jouer et remporter 5 euros par bonne réponse. C'est parti. Point d'exclamation quiz. Tim Julien, Tim Benoît, qu'est-ce qu'il y a ? Tu paniques ? Il parle sur le générique, on ne parle jamais sur le générique. Marie te l'a dit déjà. Regarde, Picaboo, j'ai bien apprécié. Non, c'est pas qui Picaboo, juste au-dessus. Ecom From ? Génial ce débat. Régale de vous écouter. Il est en train de se... Arrête. Tu veux que je te lise aussi tous les commentaires ? Non, mais parce que les ch'tis, tu vois, ils ne comprennent pas l'anglais. Donc lui, il dit Ecom From. En fait, c'est Ecom From. Tu vois, je viens de... Voilà, mais on l'embrasse Ecom From. Merci beaucoup. Tu comprends ou pas ? Vous êtes prêts ? Parce qu'on n'a pas deux heures d'émission. Non, mais on a un pincons d'après. Pourquoi on n'a pas deux heures ? Attends, on a Djokovic, je fais des R, quoi. Lance une pétition. Pour l'exclamation quiz, on y va. 5 euros par bonne réponse. Quiz sur le Masters, évidemment. Où se déroulait le Masters en 2002 ? Bah, Shanghai. Oui, point pour Julien. Sois plus sûr de toi, mon cher Juju. Qui s'était imposé là-bas, justement, en 2002 ? You, oui. Oui, contre Ferrero. Impose-toi aussi, mon Juju. Un partout. Mon Benoît, qui est le seul russe à s'être imposé au Masters ? Davianenko. Oui, en 2009, contre Del Potro. Eh bien oui, deux, un pour Julien. 2009, j'ai un deuxième point ou pas ? Combien de finales pour Djokovic, gagné ou perdu ? Neuf. Sept. Point pour Benoît, cinq victoires, deux défaites. Combien de finales consécutives pour le Serbe ? Six. Non. Serbe ? Mais non, quatre. Non. Cinq. Oui, cinq. Point pour Benoît, de 2012 à 2015. 2016, 2016, pardon. 2016, contre qui s'incline-t-il en finale ? Qui remporte le Masters en 2016 ? Roger ? Non. Mais non. En 2016 ? Oui. Ouais. Je ne compte plus heureusement que la régie est là. C'était quoi la fiche des demi en 2016 ? Oh putain. Bon, on a Murray déjà. Il y a Murray et Djokovic. Ouais. Murray et Federer ? Non. Mais non, il n'y est pas. Il n'y est pas. Ben Nadal ? Non. Non. Non, 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 la vache. Murray-Raonic, Djokovic, Nishikori. La vache ! Oh, les sons plus tôt qu'ont disparu ! C'est ça, enfin, combien de masters disputés par Kei Nishikori ? Quatre. Oui, quatre, c'est beau, 2014, 2015, 2016, 2018, elle est belle celle-là. Oh l'enfoiré. Il est allé en demi deux fois, Nishikori, en 2014 et 2016, et à chaque fois, il perd contre le même joueur. Contre qui ? Ben Murray. Ben non. Ben Djokovic. Ben oui, Djokovic. Herbert et Mahus s'inclinent en finale l'année dernière, on le sait, mais contre qui ? Son Brian. Oui ! Juste, transition magnifique, c'est mon métier, les frères Brian qui ont annoncé arrêter leur carrière en 2020 après l'US Open. Un symbole, parce qu'ils avaient commencé leur carrière en 1995 dans ce même tournoi. Combien de titres ont les frères Brian ? En combien de titres ont les frères Brian ? 110. Ah ouais ? Rien à voir. On reste dans le double pour clôturer cette émission ? On y va. 30 euros pour la team Benoît et 15 euros pour la team Julien. Et on va faire très très vite, on va faire très très vite, pourquoi ? Parce qu'il y a du basket après, et oui forcément, mais on va parler de Mahu et Herbert qui ont décroché quand même leur ticket pour les demi-finales. La force des Français, leur entente, on les écoute, on en débriefe très rapidement après et puis on passera à la partie de ping-pong. C'est un grand achievement. Il sera encore mieux si on a le trophée un jour, mais c'est juste parce qu'on aime les autres, on aime être sur la courte ensemble. Et comme Eric a dit, même dans les moments difficiles, on s'est resté ensemble. Et je pense que c'est la principale raison pour que nous gagnons quelques matchs. Voilà pour Hervé et Mahu leur entente. Donc ils sont soudés, c'est pour ça qu'ils gagnent ! Hervé et Mahu ! Non mais il y a carrément le camion de déménagement derrière les caméras ! On était perturbés parce que voilà, ça se prépare derrière pour le basket. Ils ne sont pas que soudés, ils sont bons joueurs de tennis. Il faut oublier. Parce que tu peux être soudé et jouer comme des trompettes. Nous on est soudés, on prend des balles et on prend des... Moi je vous le disais qu'elle va aller au bout cette paire, je vous le dis depuis le début. Je vous le dis depuis le début. Messieurs, maintenant c'est parti parce qu'on fait aussi notre Masters dans Sans Filet. Alors nous il y a... Joko Federer ? Là ce soir, sur la table de ping-pong ? C'est ça, exactement. Qui est Joko ? Qui est Federer ? La question ne se pose pas ! On est à combien aujourd'hui ? Vous le savez, on va ficher les codes pour un exclamation quiz. On y retournera. On a fait très vite quand même sur Hervé et Mahu. On aurait pu traîner un petit peu sur cette magnifique paire de doubles françaises à qui on souhaite d'aller jusqu'au bout. Ils ont gagné leurs deux matchs, ils n'ont pas perdu 1-7. Ils sont extraordinaires. Ils ont eu balle de Masters pour gagner le Masters l'an dernier contre Sok et Bryan. Ce qui est surtout, c'est qu'ils ont gagné 1-2-7. Et en double avec le Noad, c'est quand même... Et là je pense que ce côté Jeux Olympiques de Tokyo peut les amener à être encore un peu plus forts. Mais ils sont déjà extraordinaires. Les codes sont très équilibrés entre Benoît et Julien. Regardez, donc quoi qu'il arrive, c'est 20 euros. Il y a gros là-bas. Julien fait nous rêver. Team Benoît ou Team Julien, ce sera 20 euros. Voilà. Alors moi, j'aime bien lire les commentaires YouTube avant que vous jouiez. C'est énorme. Jean-Daniel, on n'a pas le temps. Et abandon de Benoît. 5-3 Benoît. Pourquoi abandon ? 12 de Benoît. Et alors que la bagarre commence, la bagarre va commencer tout de suite. C'est à toi de choisir. On annonce des blessures quand même sur YouTube. J'espère pas. Allez, c'est pour toi. C'est parti. On y va. T'aimes pas commencer ? C'est 20 euros quoi qu'il arrive. C'est parti ? Yes. 1-0 pour moi. Ça sort. 1 partout. 1 partout. Comment je peux rater ça avec ton service de... Hé. Oh ! Magnifique. Belle zone. 2-1. 3-1. Mais c'est quoi là ? Non, non, c'est toi. Tu te débrouilles. Non ! La même... Attends, attends, attends. Il faut que je pense à Mirka. Il faut que je pense à Mirka. Mirka, les enfants. Non, non. Les enfants, mais pas Mirka. Ouais, pas Mirka. Je pense à Mirka. Quand je te vois, je pense à Mirka. C'est combien ? 3-2. Non. 3-2 pour moi. Non, 3-3. Non. Non. Bah si, t'as fait une erreur. Il y avait 3-1. Arrête tes conneries. Non, il y a une connerie là. C'était 3-3. Ah ! Il a fait... Dites-nous sur... En régie, en régie. Il se passe quoi ? C'est catastrophique qu'on a perdu. Non, mais là, normalement, il y a 4-2. Bah, on dit 4-2 alors. C'est bon ? 4-2. 2-2 ? Comment ça 2-2 ? Non, non, il y a 4-2. Bon, vous savez quoi ? Je remets 3-3. 4-2, 4-2, c'est ça. 4-2. 4-3. 4-2. Oh, le mec ! Attends ! 4-3. Oh, non, il offre la victoire et le matériel. Julien, merci à tous d'avoir... Attends, attends. Rafa, Rafa, il ne faut jamais jeter sa raquette, quel que soit le score. Alors là, ton comportement est ignoble, ignoble. Et n'oubliez pas, c'est Roger qui a gagné. Bravo à Fox, c'est fou qu'il remporte 20 euros grâce à Benoît et sa magnifique partie de Pipon. Antoine nous dit le mental est absent. Oui, Julien a encore du programme à faire sur le mental. Merci à tous d'avoir été avec nous en tout cas pour cette émission. On se retrouve demain, même heure, même endroit. On débriefera de ce magnifique match que vous pouvez regarder sur Winamax pour un euro seulement sur votre compte. À suivre du basket avec Lucas, Nico et Eddy. Allez, Roger ! Et nous, on se retrouve demain. Allez, Roger ! Allez, Djoko ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada